Salut tout le monde, bienvenue dans ce onzième épisode de PowerStage. Alors vous me connaissez peut-être depuis moins d'un an et vous vous dites, mais Maxou, onzième épisode d'une série que je n'ai pas vue, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, il y a un an j'avais débuté une série sur Dirt Rally qui s'appelait PowerStage, j'allais vous présenter en fait l'ensemble des environnements, des spéciales disponibles sur le jeu. Et j'avais décidé de mettre quelques skins sympas sur des voitures que j'aimais bien et vous montrer un petit peu le tout. Aujourd'hui on est là pour terminer cette série, pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai dû l'arrêter pour la sortie de Dirt 4. La carrière Dirt 4 est à son tour venue occuper le devant de la selle, on a donc terminé la carrière il y a quelques semaines de cela. On va donc maintenant terminer cette carrière Dirt Rally, en tout cas cette série PowerStage. J'y restais deux épisodes, il y avait encore le rallye du Pays de Galles et pour fêter cela, j'ai souhaité reprendre une voiture historique d'un pilote mythique qui est mon héros d'enfance en rallye avec Bruno Thierry. Bien sûr puisque j'étais fan évidemment de ses exploits contre Tommy McKinnon notamment et Richard Burns, je veux bien sûr parler de la Subaru Impreza de Colin Macré, le regretté pilote qui nous a quitté un grand grand champion il y a de cela 10 ans. En tout cas on va donc passer sur la première spéciale ici à Powis donc au Pays de Galles, cette première des 6 spéciales, il y en aura 3 dans cet épisode et 3 dans le prochain. On va la débuter tout de suite avec cette Subaru Impreza et il va falloir se réhabituer à un jeu qu'on a pu toucher depuis longtemps. C'est parti ! Allez c'est parti ! Sur gauche 2 fermes sur 1 naissante, sur gauche 4... Sur gauche 2 fermes sur 1... Toujours un plaisir de retrouver... ...deurtre rallye et on a d'autant plus de plaisir aujourd'hui qu'on roule pour la première fois sur le jeu avec le Thrustmaster TSS Handbrake. Sur gauche 3 fermes sur 1... Oh ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds ici... Et on va essayer de ne pas faire trop de fautes et de ramener la voiture à l'arrivée... ... Alors il y a très très peu d'adhérence... Sur gauche 5 serré à droite sur crête... ... ... ... ... ... ... Alors Power Stage n'a jamais été une série où on a beaucoup parlé en pilotant... ... 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 Pas loin de la barrière ici à droite... ... ... ... ... Excellente sensation, en tout cas vous entendez claquer derrière moi le pommeau. Reste attentif aux notes. Ca fait du bien de revenir sur un jeu comme Dirt Rally, c'est là qu'on voit que Dirt 4 est encore loin du compte. Gauche 6 sur droite, 3 louis. 40 virages à 90 degrés gauche. C'est là qu'on voit que Dirt Rally est vraiment un jeu où il faut de l'entraînement et connaître les spéciales par cœur pour être rapide. Sur gauche 4, long et crête et serré à droite sur crête et gauche 6,60. Sur droite 2, ferme. Gauche 4, long sans couper, bûche antérieure et à la sortie. Droite 5 sur crête, bûche antérieure, 80. Gauche 4, 100. Attention, gauche 4, bûche crête. Et gauche 5, ferme. sur gauche 5, sur droite 2, ferme. Gauche 5, sur droite 6, sur gauche 4, ferme sur 3, 80. Sur gauche 5, sur droite 6, sur gauche 4, ferme sur 3, 40. La jonction gauche 6 Sur gauche 4 Crête et virage 3 Sur gauche 3 Hop là Un peu surpris par le droit 3 Sur droite 2 Sur gauche 5 Droite 6, attention Gauche 5 sur crête 80 Après jonction, virage à 90 degrés droite Gauche 3, semi-long Après jonction Sur droite 5, long sans couper Et attention Gauche 4, long sur crête Sur épargne droite Sur gauche 5, continue sur 100 Sans couper 100 dans les centres serrés à gauche sur crête Oh le FFB est terrible Gauche 6, 40, gauche 3 Droite 6, gauche 6 Après jonction Et pour l'instant, pas de faute Et pour l'instant, pas de fait ... après jonction, freinage gauche 6 sur épave ouverte droite. ... droite 5 sur épave ouverte gauche. ... quatre mains. ... ... sur crête milieu sur crête 80. ... droite 5 long après jonction 100 après air de repos. ... droite 6 long après jonction. ... attention ralentissement 80 sur crête droite 5 à travers porte projection d'eau. ... attention milieu sur... ... ... ... ... et on arrive dans la carrière. ... ... c'est l'un des points les plus connus d'Ander Trally. ... droite 2 porte sourd après jonction. ... attention au portail ici. ... ... on peut vraiment être piégeux. ... ... gauche 5 sur crête. ... droite 5 sur crête. ... on va commencer par une très très longue spéciale. ... et on franchit la ligne. ... ... et bien première étape assez particulière. ... on a été très prudent et on est à 13 secondes du leader avec Price qui est premier avec la Ford Escort. ... ... cela promet de belles choses. ... 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 On va chercher un peu de grippe, pas simple. On pivote autour du poteau. Attention à ne pas être trop généreux ici. On ne peut pas aller taper sur la porte à droite, ça arrive assez facilement. Hop là, on a un peu loupé notre corde. On est arrivé un peu en sur-vitesse sur l'épingle. En tout cas, c'est très compliqué de voir où on va. Première grosse frayeur. On a mis un petit coup à la voiture, le premier vraiment de ce rallye. On ne va pas s'arrêter à ça, on va continuer. Ça va très très vite. Hop, un peu large dans l'herbe. Et droite, camion. Oh là là, le passage des épingles est toujours très compliqué. Malgré le frais à main. Sur attention, virage droite 3, ferme, virage à 90 degrés gauche immédiat. Sur droite 6, après jonction. Voilà, on va y arriver. L'organisation ne nous en voudrait pas. Il faudra remettre un petit peu de barrière. Et droite 6 sur gauche 6. C'est très signeux. Et on ne voit rien du tout avec les conditions de pluie. Allez, peut-être un peu moins d'eau. Dans la forêt. Sur gauche 4, semille encore. Sur gauche 2, corne. Sur droite 5, l'enfant. Hop là, on n'est pas loin du fossé sur la gauche. Sur gauche 2, l'enfant. Prudence, bûche droite 5, 80 d'enfant. Droite 3 sur crête 60, serré à gauche sur crête. Droite 4 sur crête 60. Avec les bûches qui bordent la route. Il ne faut pas forcément partir à la dérive pour beaucoup de mètres. Et on arrive, voilà, au bout de la deuxième spéciale. Bon, compliqué, vraiment compliqué à ce stade-ci. Mais bon, ça reste quand même une expérience plutôt positive pour le moment. Avec le meilleur chrono pour 2 secondes. Mais on reste quand même derrière Price qui est encore le leader pour 12 secondes de ce rallye du Pays de Galles. Allez, la troisième et dernière spéciale de cette première moitié du rallye du Pays de Galles. Il fait clair désormais pour attaquer peut-être un peu plus et continuer notre remontée après le gros coup dur subi lors de la première étape. 5, 4, 3, 2, 1, go ! On a manqué de voler le départ. C'était tout juste. Et sur cette spéciale d'un peu moins de 6 km, dans des conditions sèches, on a peut-être l'occasion de regagner quelques places. En tout cas, dernier quelques secondes sur le leader. On va essayer de prendre pas mal de risques. Là, pour l'instant, on est à... À la limite. Allez, il y a un peu de temps de perdu dans l'épingle. Milieu sur crête et porte 100. Attention, serré à gauche sur crête, possible 100. Milieu sur grand fond. Et crête sur 3, 6, crête 100, gauche 6, en 3. On va calmer le jeu parce que là, le jump était sévère si on le prenait avec le pied dedans. Hop là, hop là, on récupère la voiture ! In extremis. Là, j'étais un peu en survitesse. Et j'ai failli me faire piéger. Moins qui corde en déverne, attention, gauche, câble sans crête. À travers poteau. 100, à travers poteau, serré à gauche sur longue crête, attention, freinage 150, après jonction épingle ouverte gauche. On passera pour la corde sur l'épingle, c'est pas grave. Et attention, gauche, câble sans bûche. Ah, piégé par le talus. Allez, il faut repartir vite. La faute. Et gauche, 6, crête. Ferme sur 5, continue 80. Sur gauche 5, corps fin. à la faute qui peut nous coûter un peu cher en fin de décompte au chrono attention freinage 100 droite 4 descente gauche 6 dans descente 150 gauche 6 comme 150 droite dans descente milieu sur crête gauche 4 cordes on essaie de donner un maximum gauche 6 dans 80 droite 6 sur un bruit allez l'arrivée on va voir si on gagne ou si on perd sur cette dernière étape mais c'était pas simple ça c'est sûr et certain 3 minutes 29 et on est 3ème on perd 8 secondes sur le leader ça commence à être compliqué et en faisant un point au mi-parcours de ce rallye du Pays de Galles on constate qu'on est en 2ème position près de 20 secondes derrière Price et sa Ford Escort voyez qu'au niveau des voitures qui dominent et bien ce sont les américaines qui sont devant la première Subaru étant très très loin à la 7ème place avec Al-Shamsi on va donc conclure ici cette première partie du rallye du Pays de Galles et on va se retrouver pour les 3 autres spéciales que vous découvrirez ici donc à l'image avec notamment une spéciale de 10 km qui nous attend ce sera le 12ème et dernier épisode de cette série Power Stage bien mieux vaut tard que jamais on va dire rendez-vous très vite pour la suite et la fin de cette série et d'ici là bon amusement piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao